Générique 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 Il y a quelques jours, alors qu'un froid hivernal, tardif certes mais déterminé, commençait impunément à prendre ses quartiers, Gameforge a quitté sa lointaine Allemagne pour se rendre à Paris et nous présenter X Shards of Fate, un jeu de cartes à collectionner conçu par les créateurs de WOTCG, un autre JCC prenant place dans l'univers de Warcraft. Et alors que X s'apprête à sortir, nous avons profité de ce rendez-vous pour interviewer Cédric de ses maisons, qui a pu nous parler de son travail chez l'éditeur allemand. Je suis community manager, travaillant sur plusieurs jeux. X, on va parler aujourd'hui, Orxmas d'Ion Shand et Ion, le MMORPG. Depuis l'arrivée et la montée en puissance des réseaux sociaux, on entend de plus en plus parler du métier de community manager sans trop savoir exactement en quoi celui-ci consiste. Le community manager a un pour rôle, dans la plupart des cas, de s'occuper de la communauté en global. Non pas du joueur par joueur, quelque chose que souvent les joueurs ne comprennent pas trop. Ça c'est le rôle du support. Nous on fait du global, c'est-à-dire on va s'occuper des événements, suivant le jeu par exemple sur X, comme là, s'occuper un peu au niveau de la presse, s'occuper de stream, s'occuper d'événementiel avec les partenaires, donc les fansites, s'occuper des forums, répondre aux questions, remonter les questions des joueurs, être le lien entre le projet et les joueurs, remonter des idées aussi, voir aussi par exemple si on voit quelque chose dans le jeu qui ne va pas, voire avec ce qu'on appelle le QA, donc c'est un petit peu les testeurs, qui testent le jeu, qui remontent les bugs, ou quand il y a une mise à jour, tester le jeu pour qu'il y ait moins de bugs possibles, à une mise à jour. Par le passé, il y avait deux types de community manager, il y avait ceux qui étaient vraiment ce qu'on appelait les AAA, donc comme World of Warcraft, tout ça, vraiment dédiés que forum, c'était vraiment un peu l'élite des CM, et il y avait les CM sur les entreprises un peu plus petites, sur ce qu'on appelait à l'époque l'arrivée des free-to-play, que je viens de base, donc des CM un peu passe-partout, couteau suisse, qui pouvaient faire aussi bien du support, tout ça, et donc il y a des restes, certaines entreprises, d'autres non, mais le CM en général est devenu un peu couteau suisse, sur pas mal de choses. « Couteau suisse » semble l'expression adaptée quand il s'agit de décrire le travail d'un community manager, un travail qui consiste parfois à gérer virtuellement des fans, disons, désenchantés. Les gens ne critiquent pas le CM la plupart du temps, ce qui est très dur pour un nouveau CM, c'est quelque chose qu'on apprend, les critiques sont pour l'entreprise, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur le jeu, ou même pour un problème qu'il y a eu, juste pour un problème entre joueurs, ou chose comme ça, un jour qui a mal pris une remarque. « Savoir analyser les critiques, donc ne pas les prendre sur soi, ça c'est la première chose à apprendre. Savoir aussi analyser pour répondre, rester calme. On ne peut pas remonter ce que disent les joueurs, on ne peut pas le remonter comme les joueurs le disent. Car pour un produceur, un producteur, tout ça, eux ils veulent vraiment savoir ce qu'il y a, par exemple comme ça peut arriver, pour des joueurs sur un forum, il va y avoir 5 joueurs qui veulent remonter quelque chose, pour eux ils estiment que c'est grave, il n'y a que 5 joueurs. » Chaque communauté ayant ses spécificités, il incombe au CM d'adapter sa façon de communiquer, en fonction de l'entreprise, de la marque ou du produit qu'il est chargé de mettre en avant. Cédric de ses maisons, qui est aussi CM pour d'autres jeux édités par Gameforge, n'utilise par exemple pas le même ton quand il s'adresse à la communauté d'Orthmas Die, de X ou d'Aion. On va dire par exemple, Orthmas Die, j'ai beaucoup utilisé l'humour Orthmas Die, je vais pouvoir plus me lâcher, parce que c'est le jeu à le contexte. Aion, vu que j'ai commencé en 2011, je commence à très bien connaître ma communauté, il y a des trolls, et par exemple, quand on fait des streams en ce moment, des fois quand il y a des mises à jour, on utilise de plus en plus l'humour, mais en restant très professionnel, par exemple la communauté d'Aion, va très apprécier un certain humour, mais les limites, c'est normal, il ne faut pas non plus, il faut rester professionnel. Sur X, ça va être un peu plus sérieux, on n'est pas sur la même catégorie de genre. Même s'ils ont beaucoup d'humour, on va rester sur un registre beaucoup plus sérieux, tout simplement. Caution cool et sympathique de l'entreprise moderne, le community manager semble devenir, chaque jour, de plus en plus indispensable dans une campagne de communication. Les postes à pourvoir se multiplient, tout comme les exigences et le niveau d'études requis par les employeurs. Pour les études en tant que CM, personnellement, je n'en ai pas fait. Enfin, j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS, mais ce n'était pas du tout lié à du community management. Je sais que maintenant, il y a des écoles qui sont en train de se développer à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à parler dans leurs annonces Bac plus 4, Bac plus 5 communication. Ça peut être un plus. Après, je pense que, surtout dans l'univers du jeu vidéo, avoir juste un Bac plus 4, Bac plus 5 pour XM, mais rien que d'être au jeu vidéo, c'est... Alors, suivant certaines boîtes, ça pourra passer, mais il faut quand même une certaine passion parce qu'on ne peut pas être Sam et ne pas aimer son jeu. Ça, ça peut arriver, mais si on n'a aucun intérêt, ça se ressent, et les joueurs le ressentent tout de suite et ça ne passera pas. Par exemple, à Gameforge, on a des personnes qui n'ont fait aucune étude dans le Community Manager qui viennent d'autres travaux qui peuvent être liés dans la communication, tout ça, mais qui deviennent Community Manager. Tout dépend, il ne faut pas hésiter. Si la personne est vraiment passionnée et professionnelle, il ne faut jamais hésiter. Par contre, la chose qu'il faut vraiment avoir, c'est savoir parler anglais. Ça, c'est quelque chose de très important. S'il peut y avoir des différences énormes entre deux CM en termes de ton, d'humour et d'outils utilisés, il existe donc certaines constantes, comme le précise Cédric de ses maisons, dont l'activité devrait s'accentuer à la sortie de X, prévue sur Windows, Mac et iOS dans les prochains jours.